Catéchisme de Saint-Pi-Dix, page 115, Grand Catéchisme, chapitre 8, le septième article. Que nous enseigne le septième article d'où il viendra juger les vivants et les morts ? Le septième article du Crédo nous enseigne qu'à la fin du monde, Jésus-Christ, plein de gloire et de majesté, viendra du ciel pour juger tous les hommes, bons et mauvais, et pour donner à chacun la récompense ou le châtiment qu'il aura mérité. Si chacun, aussitôt après la mort, doit être jugé par Jésus-Christ dans le jugement particulier, pourquoi devons-nous tous être jugés dans le jugement général ? Nous devons tous être jugés dans le jugement général pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, pour la gloire de Jésus-Christ. Troisièmement, pour la gloire des saints. Quatrièmement, pour la confusion des méchants. Cinquièmement, enfin, pour que le corps ait avec l'âme la sentence de récompense ou de châtiment. Au jugement général, comment sera manifestée la gloire de Dieu ? Au jugement général, la gloire de Dieu sera manifestée parce que tous connaîtront avec quelle justice Dieu gouverne le monde, bien que parfois, maintenant, on voit les bons dans l'affliction et les méchants dans la prospérité. Au jugement général, comment sera manifestée la gloire de Jésus-Christ ? Au jugement général, la gloire de Jésus-Christ sera manifestée parce qu'après avoir été injustement condamné par les hommes, il paraîtra alors à la face de tous comme le juge suprême de tous les hommes. Au jugement général, comment sera manifestée la gloire des saints ? Au jugement général, la gloire des saints sera manifestée parce que beaucoup d'entre eux moururent méprisés par les méchants, seront glorifiés en présence de tout le monde. Je répète cette réponse. Au jugement général, la gloire des saints sera manifestée parce que beaucoup d'entre eux qui moururent méprisés par les méchants, seront glorifiés en présence de tout le monde. Au jugement général, quelle sera la confusion pour les méchants ? Au jugement général, la confusion des méchants sera très grande, surtout pour ceux qui opprimèrent les justes et pour ceux qui cherchèrent pendant leur vie à être estimés des hommes vertueux et bons parce qu'ils verront manifester à tout le monde les péchés qu'ils commirent même les plus secrets. Fin du chapitre 8 sur le 7e article. Je place ce fichier vidéo dans le domaine public. Je renonce à mon droit d'auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada